J'accueille Manuel De Vos et Lambert Wilson. Ça va ? Maintenant je viens t'embrasser mais là je te jambis... Je m'embrasse pas, je suis plein de miel. Bonjour. Bonsoir. Vous arrivez du théâtre de l'Atelier où avec Jean-Pierre Laurit vous formez le trio des créanciers. La pièce de Strindberg mise en scène par Hélène Vincent. Alors c'est une pièce qui a été écrite par Strindberg en 1888. C'était vraiment le moment du début de la lutte des femmes. Alors 1888, effectivement, la femme n'est pas encore émancipée. La réponse à tout l'embrasse. C'est un mec bien élevé, son père l'a bien élevé, sa mère aussi. Tu peux lui poser n'importe quelle question. Donc ce Strindberg en 1888, il écrit cette pièce... Parce qu'il veut se venger de sa femme. Il est en train de la quitter. Voilà. Il déteste toutes les femmes. Il déteste... Il est très misogyne et il veut régler son compte à la femme en général. Et il écrit une situation dans laquelle il y a deux hommes et une femme. Et ces deux hommes vont accabler cette femme qui est interprétée par Emmanuel. C'est une femme moderne avant l'heure, on peut le dire. Exactement. Mais détestée par son auteur. Oui. À la différence d'un auteur comme Ibsen qui adorait le début de l'émancipation. Voilà, c'est ça le service public. Tu comprends ? C'est comparer Strindberg et Ibsen. Voilà. Et à quelle heure en plus ? Et à quelle heure ? Mais on pouvait mettre Cookie Dingler aussi là-dedans qui le disait. Très bien. C'est une femme libérée. Très bien. Tu sais, c'est pas si facile. On peut mélanger vraiment les genres. On peut écouter ça aussi. Je veux dire. 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 J'avais la bonne musique. Évidemment, Didier, ton chèque est à la compta. Très bien. Bien. En fait, vous avez décidé de jouer ensemble sur les planches. Pendant le tournage de Gentille. Le film de Sophie Filière qui vous amène ce soir. C'est ça, hein ? Parce qu'un beau jour, effectivement, je lui ai dit. Ça t'intéresserait de jouer au théâtre ? Mais c'est pas vrai. C'est moi qui t'ai demandé. C'est elle qui vous a dit. C'est vrai. Elle vous a dit. C'était le premier jour de tournage. Les réglages des lumières. Voilà. Et Emmanuel vous dit. Quel monteur quand même. Tu vas pas faire du théâtre bientôt. Et lui répond oui. Et voilà. Alors, je lui demande. Vas-tu faire du théâtre bientôt ? Exactement. Il me répond oui. D'ailleurs, j'ai un projet. D'ailleurs, si ça t'intéresse. Voilà. Et voilà. Il m'a apporté la pièce le lendemain. J'ai appelé Hélène Vincent. Et voilà. Et l'affaire a été faite. Et vous êtes contente ? Très. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. C'est un peu difficile, mais... Strindberg. C'est Strindberg. Ça se joue pas trois mois et demi. À Paris-Seine, il y a guère plus chiant. Alors, Gentil de Sophie Fillière. Donc ça, c'est le film que vous étiez en train de tourner quand elle vous a demandé si vous alliez faire du théâtre. Alors, il y a vous deux et Bruno Todeschini. Ça sort le 14 décembre 2005. Dans pas longtemps. C'est quasiment demain. C'est quasiment bientôt, oui. Alors, le pitch, c'est pas facile. Ça, je dois dire que j'ai rarement vu un film aussi difficile à pitcher. On peut déjà dire une chose, c'est que vous appelez Fontaine Le Glou dans le film. Ce qui est quand même déjà extrêmement important, parce que c'est un personnage qui est aussi décalé que son prénom et aussi décalé que le film. Alors, cette Fontaine Le Glou que vous incarnez, elle a la trentaine. C'est une fille sympathique et étrange. Elle parle étrangement, d'ailleurs. Elle joue sur les mots. Elle fait beaucoup de lapsus lingué. Et elle recrée finalement... Elle invente un vocabulaire, quoi. Carrément ! Un peu comme vous. C'est l'histoire d'une femme qui doit normalement épouser le type avec qui elle vit. Ça, c'est Bruno Todeschini. Il lui fait une proposition en bonne et due forme. Simplement, elle, parce qu'elle est au pied du mur, elle décide de se laisser flotter pendant quelques jours, parce que c'est une décision trop importante à prendre. Normal. Et puis, il se trouve aussi qu'elle est séduite par un type qui est un patient dans son hôpital placatric où elle travaille. Elle est... Et qui est médecin, hein, qui est médecin. Lui, il est médecin, mais il est patient. Elle lui fait des électrochocs. Et elle le trouve plutôt séduisant et charmant. Elle est attirée par lui. Ça, c'est le personnage que j'interprète. Mais c'est l'histoire d'un flottement de quelques jours pendant lesquels il n'y a que des quiproquos dans sa vie parce qu'elle se met à observer la vie d'une façon différente, parce qu'elle se laisse flotter dans sa vie, parce qu'elle ne veut pas prendre cette décision. Pas mal ? C'est plus tard. C'est plus tard. Ce qu'on peut dire, c'est là qu'elle avale sa bague de fiançailles. Ah bah oui. Parce que d'abord, il faut dire que son fiancé lui propose cette bague de fiançailles et qu'il la met partout sur son chemin parce qu'il veut absolument qu'elle lui dise enfin, ah oui, merci, oui, bien sûr. Il la met dans un yaourt et elle avale le yaourt. En mangeant le yaourt, elle met de la bague. Et puis ? Et puis après, il faut bien qu'elle la récupère. Voilà. Donc où est-ce que ça se récupère ? Donc elle défecque sur du papier journal et ensuite il cherche la bague. Voilà. Il y a une scène qui est filmée en longueur qui est assez grave quand même. Il faut dire la vérité. C'est quel journal ? Non, c'est vrai. La scène où il cherche la bague dans la merde. Mais sur quel journal ? Sur quel journal ? J'espère que c'est une minute.